Musique Musique Et voici comment l'on fait le plein de bio-GNV. Ce gaz carburant de remplacement se veut le substitut du GPL qui n'a jamais connu l'enthousiasme escompté et ne représente aujourd'hui que 5% des véhicules en France. Le GPL est un gaz issu du pétrole quand le GNV n'est autre que le même gaz que celui que vous utilisez à la maison. Il a donc suffit d'inventer des stations dédiées, sorte de compresseurs géants et des moteurs adaptés pour que le GNV se rêve nouveau carburant d'avenir. Dans sa version bio-GNV, le gaz est issu de la méthanisation des déchets agricoles. Un véritable espoir pour l'environnement et pour la filière qui pourrait se créer autour de ce gaz. Mais y aura-t-il assez de stations pour séduire les usagers ? Mode d'emploi prend la direction de Saint-Vincent-de-Tiros pour l'inauguration de la deuxième station de la région Nouvelle-Aquitaine, cette fois-ci équipée en bio-GNV. Donc GRDF, qui est l'entreprise qui distribue le gaz, achemine le gaz jusqu'à la station à une moyenne pression de 16 bar. Ensuite, le gaz est compressé, différents niveaux de compression. Il est compressé d'abord à 80 bar, puis à 250 bar. On le stocke à 250 bar. Et ensuite, il est livré via les distributeurs dans les camions à une pression de 200 bar. Dans cette station, il y a une innovation, en tout cas une innovation commerciale, on peut dire, ou énergétique, puisque le gaz qui est vendu dans la station est du bio-GNV qui a été produit dans un méthaniseur à Orange situé en région Nouvelle-Aquitaine. Comment on sait ça ? Alors, on le sait grâce à des certificats de garantie d'origine, puisque le gaz est tracé. Une fois qu'il est injecté dans le réseau, il y a une garantie d'origine qui est émise. Et en sortie également, on a la garantie d'origine pour prouver l'origine du gaz. Alors même si, en vrai, le gaz originaire des exploitations agricoles se mélange, tout le reste est qu'une station bio ne vous délivre rien d'autre que ce que vous utilisez à la maison, cela reste un encouragement au process de méthanisation qui consiste à transformer les déchets agricoles en GNV. Une manière de redistribuer les revenus des carburants aux agriculteurs et pas seulement à ENGIE, mais aussi de respecter l'environnement. Comment j'utilise du gaz issu de la fermentation des déchets agricoles pour faire rouler des camions ? L'avantage de cette source d'énergie, c'est qu'elle pollue beaucoup moins que le diesel. En termes de particules fines, ça doit être moins 95%. En termes de CO2, ça doit être moins 60 à 70%. Et en termes d'NOX, c'est moins 40%. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement vertueux par rapport au réchauffement climatique. C'est aussi une des retombées économiques. Comment je transforme les moteurs de mes camions et la région les accompagne, comme elle accompagne l'agriculteur qui fait un métalliseur. Comment je crée une nouvelle filière industrielle autour de l'usage d'un autre carburant, en l'occurrence le bio-GNV, avec un objectif, c'est que la région devienne autonome en gaz dans 20 ans ? Des transporteurs routiers s'y sont déjà mis car le GNV a d'autres avantages, même si les camions sont 30% plus chers. Livrant les centres-villes du Pays Basque des Landes et de la Gironde, on est confronté à une problématique de bruit et une problématique de propreté. Donc on cherchait une alternative au gasoil. Reste toutefois un inconvénient, celui de la disponibilité des stations car contrairement aux moteurs GPL, les moteurs GNV ne sont pas hybrides. Jusqu'à présent, avant que la station de Tiros n'existe, on se servait dans différentes stations au gaz naturel qui sont situées sur Bordeaux ou à Castex. Donc on ne pouvait pas utiliser les véhicules au maximum de leur potentiel puisqu'on n'utilisait les véhicules que les véhicules qui passaient devant ces stations. Donc tous les véhicules qui allaient sur Pau, sur Tarbes ne pouvaient pas rouler au GNC. Donc quand la station est arrivée, ça nous a soulagés. Le maillage fera qu'on pourra investir dans plus de véhicules parce que toute la problématique du véhicule, c'est de savoir où on va faire le plein. Une problématique partagée par le particulier qui, contrairement aux transporteurs, n'aime pas choisir ses déplacements et ses destinations de vacances en fonction des stations, même si les véhicules sont déjà disponibles à la vente. Nous vendons ces voitures depuis à peu près un an. Nous commercialisons deux modèles qui sont la Rona, le nouveau SUV, le Seat Rona et la Léon ST. Vous avez là devant vous en ce moment. Beaucoup de gens l'achètent ? Alors pour l'instant, pas énormément, étant donné qu'on en est aux prémices quand même. Et surtout, le souci, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'aujourd'hui, il nous manque des stations pour commercialiser le GNV. Donc nous n'avons pas station sur la Côte Basque, à l'intérieur de la Côte Basque. La première station est donc ici, à Saint-Vincent-Tiros. Vous n'en avez pas vendu une seule ? Nous n'en avons pas vendu une seule encore. Mais on ne désespère pas. Après cette journée, certainement que demain, ça va tomber. Les stations vont progresser là. Et puis bon, ça, c'est la première aujourd'hui. Mais en 2021, on nous annonce le doublement des stations. Donc j'espère que sur la Côte Basque aussi, on aura notre station. Le doublement d'une station, quand il y en a une, ça fait deux. Quand il y en a une, ça fait deux. Donc on va vendre deux fois plus de voitures. Oui, deux fois zéro, ça fait zéro. Deux fois zéro, ça fait zéro. Mais bon, on peut tourner les chiffres un petit peu comme on veut. Le GNV connaîtra-t-il le même sort que le GPL ? Ou bien sera-t-il le carburant d'avenir ? Posez donc la question aux femmes de la filière. Elles ont un sixième sens pour cela.